On est une alliance française parmi 834 en fait. Au Canada, il y en a neuf. Nous, Victoria, on est une petite alliance, mais très active. On est la plus à l'ouest, voilà. Le mandat de l'alliance française, c'est éducatif d'abord, mais aussi culturel. On essaye de créer des ponts, entre la communauté anglophone et francophone. Donc nous, on inclut les francophiles. Nous proposons des cours de français et nous avons des activités qui sont ouvertes à tous. Notre clientèle, elle est d'abord anglophone, bien sûr, mais ce sont des anglophones qui sont amoureux de la culture française, de la culture francophone, de la langue française. On essaie de garder une porte ouverte à ces gens-là, mais on a aussi des activités culturelles qui intéressent tout le monde. L'alliance française, c'est un lieu où on peut retrouver anglophones et francophones ensemble. Alors, on a une équipe pédagogique qui est constituée de six instructrices. En fait, c'est une équipe féminine, oui. Nous proposons des cours et des ateliers de conversation dans différents centres communautaires. Nous proposons aussi des activités culturelles et des activités ponctuelles comme les cafés croissants une fois par mois. On a un cercle littéraire aussi tous les mois. Le cercle littéraire existe depuis 1906. Oui, oui, c'est plus d'un siècle que nous nous réunissons, que nous proposons des conférences. On a des événements spéciaux aussi, comme des tournois de pétanque. Toutes sortes d'activités qui attirent tout le monde, anglophones comme francophones. Ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble tous, c'est l'amour de la langue française. Pour définir la francophonie à Victoria, je dirais très vivante, active, très ouverte et rayonnante. Sous-titrage Société Radio-Canada